bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous c'était mon astuce pour ranger les découpes les découpes ou les tamponnages voire les dailles j'ai commencé à le faire et je me suis dit bon pourquoi pas ça moi j'avoue que ça me ça m'arrange c'est vrai que des découpes on en fait plein et vous d'ailleurs vous en avait envoyé plein lors de mon concours et à les garder dans des sachets on voit pas forcément ce que l'on a alors je me suis dit faut que je trouve une solution pour arriver d'un seul coup d'oeil à voir ce que j'ai comme des coupes comme ça quand je fais une création je ne cherche pas à regarder toutes les découpes à les sortir des sachets pour voir ce que j'ai pour choisir la découpe que je veux mettre sur ma création j'ai donc acheté un très très grand album photo je les trouvais chez centre à corps il est très très grand un vu qu'il fait alors jusqu'ici on a 30 30 30 il fait 32 37 et demi ou 38 par 38 j'imagine non un peu moins par 30 et par 33 38 par 33 de large donc voyez il est très très grand et à l'intérieur je vais vous montrer la fin maintenant la fin j'ai déjà mis des choses à l'intérieur on a des pages comme ceci des pochettes où on a pour mettre trois photos en horizontal et deux photos en vertical est ce que j'ai fait alors là j'ai un peu plus un peu tout j'ai mis par pochette vous voyez les les découpes alors identiques ou du même thème voyez comme ceci et pour que ça ne passe pas à travers j'ai simplement mis du washi au milieu et chacun alors quand c'est vraiment des découpes trop petit tout qui se promène un petit peu trop dans les dans les pochettes ce que je fais je prends ces pochettes de chez action voyez je les plie en deux je les je les colle comme ceux qui voilà je les coupe en deux et cela me permet alors là j'ai déjà des découpes hop je vais les ranger d'ailleurs c'est plusieurs découpes identiques voilà j'ai plusieurs découpes comme ceci je les mets à l'intérieur et je viens la glisser ma pochette hop j'ai les deux glisser ma pochette dans la pochette ici et je mets un washi au milieu donc voilà ce que ça donne voyez les découpes alors vous reconnaîtrez peut-être certaines que vous m'avez envoyé mais le fait de mettre en pochette vous voyez quelquefois il n'y en a qu'une quelquefois j'ai déjà utilisé mais j'ai essayé de faire par thème là j'ai les personnages alors j'ai également les découpes que je peux faire avec la cricket joy voyez de silhouette donc je les ai mises ici également donc là j'ai les personnages et voyez le fait de mettre en sachet quand vous avez plusieurs petites découpes à plutôt que d'aller mettre la main dans la pochette où c'est pas pratique pour aller les chercher et au risque de casser la pochette j'ai juste ici à prendre ma pochette et j'ai toutes mes petites découpes à l'intérieur donc voilà alors le plus long au départ c'est de tout installer et de mettre toutes les bandes de washi mais ensuite c'est super bien rangé et voyez d'un seul coup d'oeil je vois les découpes que je peux avoir alors là c'était des mots donc j'ai laissé de la place si je mets d'autres mots voyez comme ceci voyez ça c'est les découpes que vous m'avez envoyé vous à vous les reconnaîtrez pour mon concours j'en ai eu pas mal alors quelquefois il n'y a qu'une seule découpe par pochette je mettrai peut-être dans le fond des pochettes là je les fais je les fais dans la semaine le classeur un petit peu tous les soirs mais au fond de chaque pochette je mettrai peut-être un papier blanc pour vraiment bien voir ce que j'ai à l'intérieur un papier blanc ou un papier noir voyez là c'est toutes les les différents morceaux pour faire le gâteau d'anniversaire les die actions et voyez ceci je ne l'ai pas mis en pochette du coup ça se promène un petit peu donc ce que je vais faire je prends une de mes petites pochettes je vais le mettre dedans voilà et je suis sûr que maintenant ça ne se promènera plus voilà ça va se promener dans la pochette mais la pochette restera elle coincée donc voilà voyez toutes les découpes on a les papillons tous les papillons alors là j'ai plein de petits papillons en pochette c'est bien bien pratique j'enlève la pochette je vois tous les papillons que j'ai et là c'est tout ce qui est oiseau oiseau volant papillon enfin oui les oiseaux ils volent vous direz les libellules c'est une d'entre vous qui m'a envoyé cette libellule c'est tout ce qui est oiseau ensuite je passe aux fleurs toutes les fleurs quand je fais une série de découpes ben allez hop orange là on est sur les feuillages ensuite les animaux donc ça c'est fait à la cricket joy ensuite on passe sur les animaux et ensuite j'ai mis également des tamponnages alors ça ce sont des dessins que je fais à la cricket joy et que je colorise ensuite là j'ai des tamponnages voyez donc mes tamponnages les ai mis également dedans j'ai pas tout mis là encore j'ai fait ça ce matin je me suis dit pourquoi pas les ranger ça c'était une d'entre vous qui me l'a envoyé excuse moi je me souviens plus de tisser qui m'avait envoyé plein de tampons vintage et ensuite je me suis dit alors là c'est là ce sera la partie voyez vous tamponnage et découpe mais je pense que je vais acheter un je voulais voir ce que ça donnait pour ranger les les daïs donc j'achèterai peut-être un deuxième classeur pour mettre les daïs mais alors par contre là on ne peut pas en mettre ici sur cette partie là on perd deux parties parce que sinon il tombe et mettre du washi le washi ne tient pas assez vu que c'est trop lourd et ça les fait ça enlève le washi mais j'ai commencé à mettre tout médaille au moins sur les parties horizontales là il ne bouge pas et peut-être qu'après à la limite je mettrais les découpes qui correspondent en face pourquoi pas vous voyez je me suis dit pas pour mettre les daïs et les petites ou du moins c'est aussi pas mal et je les vois tous d'un seul coup et ça c'est nickel alors ils sont pas du tout classés alors là j'avais acheté des plaques aimantées sont des plaques aimantées que je trouve également chez centre accord au rayon photo et pour mettre plusieurs petits petits daïs c'est pas mal voyez donc là voilà mais je pense que tous les daïs je vais les mettre dans un classeur à part mais au moins je trouve que ça prend pas trop trop de place c'est la taille d'un classeur ou de deux classeurs vu que je vais en faire un pour les tamponnages et un pour les hommes parce que là les daïs font un petit peu gros dans le classeur mais voilà en gros le le rangement surtout je dirais des découpes au départ c'était vraiment fait pour ranger les découpes et sincèrement j'en suis ravie au moins d'un seul coup d'oeil je vois ce que j'ai et ça c'est nickel j'ai pas plusieurs découpes ranger dans la même pochette ou quand j'en ai bon je vois vraiment ce que j'ai mais j'ai essayé au maximum d'avoir vraiment qu'un modèle par pochette et c'est beaucoup beaucoup plus pratique pour choisir ces découpes donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui alors le classeur si je voulais vous dire je crois qu'il m'a coûté je veux pas vous dire de bêtises mais ça doit être 15 euros ou quelque chose comme ça ensuite on reconnaît le prix de ces pochettes là il y en a 50 dedans donc ce qui veut dire que je fais 100 pochettes et dans le classeur ici il y a 100 pochettes inclus inclus dans le classeur quand on l'achète et on peut même acheter des recharges donc je pense que si je ne mets que des découpes dans le classeur là j'ai encore de la place là ce sont vraiment les dailles qui me prennent de l'épaisseur et je trouve que pour mettre les tamponnages également au moins là aussi je vois tout ce que j'ai d'un seul coup donc j'espère que ma petite astuce vous aura plu c'était tout pour aujourd'hui mais j'espère que ça vous sera utile et que à la limite vous pourrez me piquer mon idée et par contre si vous avez des idées encore mieux je suis toujours preneuse ça c'est sans problème parce que c'est vrai que pour pour les rangements c'est toujours très 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 pratique bon ben voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo allez bye bye tout le monde